Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le samedi 16 décembre 2023, 21h05, heure du Québec. On le voit, il y a beaucoup, 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 beaucoup de conflits qui émergent de partout. Beaucoup de tensions. On se flexe les muscles, les grosses machines de guerre, le complexe militaire ou industriel. Avec le complexe de propagande médiatique, t'en mets plein la tête. On est en train de stresser le monde comme c'est pas possible. Mais il y a une nouvelle qui vient de sortir, puis on s'en doutait un petit peu. Moi, j'avais déjà vu de l'information concernant cet état de fait. Aux États-Unis, imagine-toi qu'on se retrouve avec l'armée la plus petite depuis plus de 80 ans. Il n'y a plus personne qui veut s'enrouler dans l'armée. Les plus jeunes, naturellement, ne veulent rien savoir de ça. Il n'y a plus beaucoup de monde qui s'identifie aux États-Unis, aux grands rêves américains, à la défense de la démocratie. Les jeunes sont déconnectés de ça. On les a dépouillés de leur patriotisme, contrairement à d'autres pays. On a dénigré, à l'intérieur même du système scolaire américain, dénigré les États-Unis à un point tel que les jeunes générations des 30 dernières années se sont mis à détester les États-Unis, leur propre pays, très étrange. Et là, on se retrouve avec, naturellement, un problème de recrutement. Et c'est ce qui fait que les États-Unis marchent sur des oeufs. Les États-Unis qui, autrefois, il y a 25-30 ans, auraient écrasé des pays comme l'Iran, ce ne serait pas empêché d'aller renverser un régime de mots-là. Mais là, on sait, maintenant, pourquoi les Américains marchent sur des oeufs. Eh bien, c'est parce qu'il manque d'effectifs. Les Américains ont une petite, petite armée et il n'y a pas de relève. C'est ce que nous apprend le Daily Mail aujourd'hui, alors que le nombre de soldats en services actifs tombe à moins de 1,3 million et que toutes les branches, à l'exception des nouvelles branches de la Space Force et du Pentagone, on lance un appel de service national en ce qui concerne le recrutement, surtout à la génération Z, les Gen Z. Les États-Unis s'apprêtent à aborder l'année 2024 avec leur plus petite armée depuis plus de huit décennies et sont confrontés à l'un de leurs plus grands défis alors qu'ils tentent de stimuler le recrutement de la génération Z, ont déclaré les responsables du Pentagone. D'ailleurs, je veux une parenthèse, au niveau des services policiers, c'est la même chose. Les services policiers qui ont été en attaque constante par les groupes de gauche en essayant de démoniser le service des policiers, bien, encore là, des graves problèmes dans plusieurs villes de recrutement. En vertu du projet de loi annuelle sur la défense de presque 900 milliards de dollars adoptés par le Congrès cette semaine, le nombre total de soldats en services actifs tombera à 1,284 500 soldats l'année prochaine. C'est le total le plus bas depuis l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. En 1941, les services ou les responsables ont déclaré qu'il devrait y avoir un second appel au service national, surtout avec tout ce qui se profile à l'horizon. On le voit, la guerre entre les États-Unis et la Chine pour le contrôle de la planète. Les clubs sélects qui contrôlent la planète sont en train de se battre, mais en même temps, c'est le même monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que tu comprennes que c'est l'industrie qui contrôle tout. Il faut que tu comprennes que c'est du monde non élu qui dicte tout ce qui se passe dans nos vies. Tu prends du monde comme Jeff Bezos. C'est qui ce Jeff Bezos? Il n'a pas été élu. Ce n'est pas un politicien. C'est juste quelqu'un, peut-être le deuxième plus riche au monde, qui s'est enrichi avec Amazon, entre autres. C'est quelqu'un anciennement de la CIA et qui a acheté le Washington Post. Il y a des gens comme, même Elon Musk, ce n'est pas quelqu'un qui a été élu. Tu penses à plein, 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 plein d'autres, les Rockefeller, les Rothschilds, Bill Gates. Qu'est-ce qu'on en a à cirer de leur opinion, mais c'est eux autres qui dictent tout l'agenda mondial, que ce soit au niveau médical, au niveau politique, commercial. Ça, c'est les vrais boss. C'est eux autres qui dicte tout. Et les politiciens sont les marionnettes de ce monde-là. Il ne faut pas oublier les banquiers, naturellement, les Rothschilds, entre autres. BlackRock, Vanguard. Ça, c'est les vrais boss. C'est eux autres qui influencent. C'est eux autres qui lancent les nouvelles modes. C'est eux autres qui ont lancé la tendance LGBTQ+++. La promotion de ça, la promotion de l'énergie verte, la promotion de « Sauvons la planète ». Eux autres, tant qu'une scène, un dollar peut être fait, ils n'ont aucune moralité. C'est eux autres qui propulsent le monde avec l'intelligence artificielle, la technologie. C'est eux autres qui font tout, 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 créent tout. Et c'est vraiment tes vrais patrons. Cette semaine, Ashish Vazirani, sous-secrétaire par intérim du Pentagone, chargé du personnel et de la préparation, a déclaré au comité des services armés de la Chambre des représentants que les différents services n'avaient pas atteint leur objectif de recrutement en 2023, d'un total de 41 000 personnes. C'est pas beaucoup, là. Il a déclaré « Ce chiffre sous-estime le défi qui nous attend, alors que les services ont abaissé leurs objectifs finaux ces dernières années. » En partie à cause de l'environnement de recrutement très difficile. Vazirani a déclaré que la force composée uniquement de volontaires est confrontée à l'un de ses plus grands défis depuis sa création dans les années 70, lorsque la conscription a pris fin. Les recruteurs militaires parlent de la génération Z. Ceux qui sont nés entre 1997 et 2002 ont généralement une faible confiance dans les institutions et ont suivi de moins en moins des cheminements de vie et de carrière traditionnelles. Faut pas oublier les graves erreurs aussi de cette élite-là qui t'envoie en guerre le complexe militaro-industriel, le complexe industriel, le complexe médiatique. Tout le monde se rappelle des mensonges concernant Saddam Hussein et ses armes de destruction massive. Tout le monde se rappelle des mensonges sur l'Afghanistan. Et qui ont mené à la mort de millions d'innocents et de soldats qui sont revenus de là complètement, complètement déréglés mentalement et abandonnés par le système. Les recruteurs militaires parlent de la génération Z. Ils ont moins de parents qui ont servi dans l'armée, ce qui les rend moins enclins à servir aussi naturellement parce que ces générations-là n'ont pas eu des parents qui ont fait la guerre vraiment, sauf quelques-uns qui sont allés au Moyen-Orient. Mais quand on remonte aux générations précédentes, presque 50%, si ce n'est pas plus, des familles américaines avaient un père qui était allé à la Première ou à la Deuxième Guerre mondiale ou même au Vietnam. Il y a 25 ans, 25% des jeunes n'ont jamais pensé à rejoindre l'armée. Il y a 25 ans, écoutez ça, 25% des jeunes n'avaient jamais pensé à rejoindre l'armée. Mais ce chiffre dépasse aujourd'hui les 50%. Cela a conduit à un fossé entre l'armée et une grande partie de la société, a-t-il. Déclarer les jeunes d'aujourd'hui ne disent pas non à ce que l'armée a à offrir. Ils ne connaissent tout simplement pas grand-chose du service militaire. Il ne faut pas que tu oublies que la discipline et la difficulté de l'entraînement pour des jeunes qui passent leur temps devant leur écran à jouer et à gamer, c'est certain que c'est pas trop intéressant pour eux. Bien que l'environnement de recrutement, mais surtout que tu t'en vas perdre ta vie pour le complexe militaro-industriel, le complexe industriel et le complexe médiatique et politique, pendant que ce monde-là s'en met plein les poches, bien, les gens sont éveillés à tout ça. Donc, d'après moi, c'est ce qui va t'amener à probablement voir les États-Unis essayer d'éviter un vrai, vrai conflit sérieux, direct. Et c'est pour ça que tu les vois marcher sur des oeufs partout et ils ne sont pas vraiment impliqués nulle part parce qu'ils n'ont pas l'effectif. Puis ils ne l'auront pas demain matin non plus. Puis ni dans dix ans, ça va être de pire en pire. Les États-Unis, ça c'est la plus grande preuve que les États-Unis vont vraiment perdre leur pouvoir, c'est quand ton complexe militaire défectif se retrouve presque inexistant. Sous-titrage ST' 501